Série de vidéos sur le second degré, nous allons voir les variations de la fonction f définie par la relation f de x égale à moins 2 facteur d'x moins 3 facteur d'x plus 4. La première chose est de reconnaître l'objet et la fonction qu'on nous demande d'étudier. On reconnaît que f est une fonction du second degré, moins 2 facteur d'x moins 3 facteur d'x plus 4. Si on développait cette expression-là, on arriverait bien à un polynôme du second degré avec des x carré. Il y a bien deux facteurs du premier degré qui se multiplient entre eux. Donc on est clairement avec une fonction du second degré qui est mise sous forme factorisée. La forme factorisée d'une fonction du second degré est celle-ci f de x est égale à a facteur d'x moins x1 facteur d'x moins x2. Une vidéo de présentation de cours précédente a été faite sur ce sujet. Le premier résultat de cours qui était venu était de dire que selon le signe de a, et ici a beau moins 2, il est négatif, alors dans ce cas-là la parabole est tournée vers le bas. Ici a 8 positifs, elle aurait été tournée vers le premier indicateur. On avait vu aussi que x1 et x2 étaient les antécédents de 0, ce qui est logique puisque ça nous amènerait pour trouver les antécédents de 0 à résoudre une équation produit nulle, et les deux solutions seraient les solutions de x moins 3 est égale à 0 et x plus 4 est égale à 0. Et donc les nombres 3 et moins 4 sont les antécédents de 0 de la fonction f. La parabole est tournée vers le bas, donc la fonction est d'abord croissante, puis décroissante. Il va nous manquer maintenant les coordonnées, la psis en tout cas, du sommet d'un parabole. Nous avons trouvé les deux antécédents de 0 que nous pouvons placer, qui ne sont pas des points qui vont amener des changements de variation, formellement, ils n'auraient pas forcément leur place dans le tableau de variation. Ce sont deux valeurs particulières qui vont annuler ma fonction. Comme on sait que ma parabole est symétrique, à partir du moment où on a trouvé les deux antécédents de 0, on peut se douter que le sommet de la parabole va avoir pour abscisse le milieu de 3 et de moins 4. moins 4 plus 3 fait moins 1, divisé par 2, moins 1,5. On cherche la psis qui est au milieu des deux antécédents de 0. Cette stratégie-là n'est pas obligatoire, exigible en secondes. Une façon plus simple peut-être de procéder serait, en revenant à mon expression de départ, sous forme factorisée, de développer intégralement cette expression-là, et de retrouver, comme une vidéo de cours l'a montré précédemment, avec la relation moins b sur 2a, à l'abscisse du sommet. Ce qu'on demande simplement, et principalement en élève de secondes, à partir d'une forme factorisée comme ceci, c'est d'arriver à déterminer globalement le sens de variation, donc les flèches bleues telles qu'elles sont posées, et de déterminer les deux antécédents de 0. L'abscisse du milieu, ici, moins 1,5, n'est pas directement exigible avec cette forme-là. Sous-titrage Société Radio-Canada